voilà passe passée au direct on a un direct les gars bonsoir messieurs on est cinq à mon avis on est déjà tous à mon avis on est déjà tous ensemble là bon ceci dit pour ceux qui regarderont cette cette vidéo on va assembler le xb 8e 2021 donc installez vous paisiblement écoute on se prend un petit je me suis refait un petit café moi pour ma part je suis accompagné de l'équipe avec moi il ya farid ben mohamed team x ray il ya je suis bien accompagné déjà donc il ya frédéric à comasso hugo tavernon hugo valet bonsoir alors petit rappel frédéric spécialiste piste 1 huitième avec quelques manches de championnat de france et des finales et des pôles positions en championnat de france donc gros niveau hugo pilote gbp mugen seiki hugo tavernon que vous connaissez habituellement hugo valet pilote hb je sais pas si hugo a dit bonjour hugo valet bon pardon c'est moi c'est moi martin colette notre jeune notre jeune petit oiseau qui roule avec un mugen et qui futurs talents lui aussi notre confrère rc douille qui roule aussi avec un mugen bonsoir douille balade moi même et yann mugen dark vador notre seigneur site de chez gvp racing qui est aussi pilote gvp et qui est avec elle donc avec un mugen voilà donc on reprend cette petite soirée conviviale comme elle était on était sur verset pro juste avant et puis maintenant on va se monter le le xb 8e ensemble en en toute convivialité avec les amis sur discord ça va parler de de tout et de rien on va essayer de se canaliser quand même sur la rc et puis et puis voilà ok donc installez vous tranquille si certains ont des choses à dire sur le discord vous êtes invités vous pouvez nous rejoindre sans problème sur le discord rc balade on va vous mettre le lien dans la description dans le dans le chat alors salut adx comment vas-tu adx super adx qui a sa chaîne youtube et j'aimerais qu'on qu'on lui booste parce qu'il fait du drone et et voilà c'est un confrère droniste qui voilà que j'apprécie beaucoup et aller faire un petit tour sur sa chaîne il débute aussi dans le drone tout comme moi mais il fait quand même quelques figures il se fait plaisir et et voilà top adx stop continue comme ça j'aime beaucoup voir tes vidéos antoine re antoine kazaoui kazaoui 77 comment vas-tu kazaoui smasher rx 54 salut rx bon les gars super merci fred pour le lien du discord félicitations pour ton nouveau châssis écoute c'est un nouveau châssis en effet on va l'essayer et puis je t'en dirai des nouvelles écoutes salut laurent laurent est avec nous ok modélisme cobra qui a remis le lien du discord allez c'est parti donc je suis un magasin aussi donc on se doit on se doit d'avoir des châssis qui rentrent en plus de ça c'est aussi ben voilà nouveau nouveau pas partenariat mais nouveau revendeur chez audi aujourd'hui j'ai essayé l'aileron ti works celui qui est percé en haut écoutez super super j'ai pas trop vu réellement de grosses différences le circuit était était difficile mais en l'air en attendant c'était un bel avion donc celui ci d'aileron sur l'xb 8 je sais pas comment c'est farid sur le le 2020 mais là on voit que l'aileron tu vois il ya une partie qui en dessous qui vient prendre l'air en dessous en fait je sais pas si on le voit bien la caméra dans la comme ça donc en fait l'air vient prendre je connaissais pas ce genre d'aileron ça manque pas d'air il il est percé d'origine allez on va se faire plaisir on sort le châssis on sort la belle notice alors la carrosserie n'est pas découpé donc on va monter le châssis vite fait bien fait et puis on va découper la carrosserie elle va partir chez tony rc comme je le disais la dernière fois voilà donc il va s'en occuper il est d'accord on va faire travailler un nouveau peintre on a celle de yann ménard qui est ici voilà au top super une beauty design on a celle de brz rc passion et puis là on va en faire une par par tony rc comme ça on en aura une de chaque peintre il m'en manque une petite aussi de grey painting qui fait des très 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 belles carreaux aussi allez sortons la notice la notice c'est une c'est une une relique c'est un truc elle est énorme les gars c'est un livre en fait c'est un magazine c'est ils ont pas fait semblant donc avant de commencer il a marqué before you start this is a high competition high quality rc tu vois c'est de la haute compétition de la haute qualité intended for person age 16 years old et plus vieux donc il recommande l'âge de 16 ans et plus avec previous experience avec de l'expérience en assemblage de voies de modèles rc donc voilà donc en gros c'est pas à la portée tout le monde de monter un châssis comme ça mais ceci dit je pense que si on est débrouillard et si on est vigilant il ya une certaine logique mécanique à avoir si vous savez déjà assembler des lego j'ai envie de dire non veuillez pas mais si on sait assembler des lego on sait assembler ça normalement en faisant attention bien sûr donc this model racing car is not intended for use by beginner donc voilà c'est parfait pour les débutants pour les personnes pour les clients pour les utilisateurs inexpérimentés ou pour les enfants sans supervision directe voilà sans supervision directe sans accompagnement d'un adulte ok bon ben voilà bon ben c'était la fin je n'ai pas le droit de le monter je rigole première page l'outillage le dit qu'on va avoir sur le site super les huiles alors des tips tech tips tu me supervision oui vous êtes nombreux là donc vous voyez là ils expliquent ils expliquent le jeu qui doit y avoir entre donc ça c'est le type c'est le conseil les rondelles à mettre pour pour faire le jeu le bon jeu entre les le pignon d'attaque et la couronne ça c'est intéressant donc qu'est ce qu'il est dit donc il ne faut pas trop d'écart et pas trop serré donc ils disent d'utiliser une à deux rondelles inclus ok c'est vrai pourtant quand j'ai fait ça faites la photo si vous voulez donc en ce qui concerne les goupilles ici merci beaucoup à dx merci beaucoup c'est gentil merci désolé je reste pas mais je regarde tout à demain bonne soirée à tous bonne nuit à dx à bientôt et merci encore une fois pour ton nom ici on a les les boules de cardan ils expliquent que voilà quand la goupille est usée hop c'est pas bien on la sort on la change on met une goupille neuve voilà avec l'extracteur de goupilles bien sûr qui préconise ah ouais ok d'accord donc ça c'est bien tous ces types à les montage des différentiels on commence par le diff avant arrière je vais poser une question à farid tu préconise quoi comme un diff dedans alors de la 7000 à l'avant il préconise on va se mettre le châssis là vous savez ce que ça fait l'effet d'un châssis tout neuf d'une plaque toute belle toute neuve c'est un peu gruyère quand même mais quand tu auras toutes les vis ça va le faire ok donc là on a l'ensemble des deux dix la frais versé dark qui nous a rejoint montage nocturne ouais un montage nocturne ça fait plaisir salut marius donc marius tu suis le live je présume d'accord ok voilà le magasin à qui un nouveau châssis ça fait plaisir puis bon il est tout récent tout neuf j'ai entendu que tu avais choisi aussi pas la version en saddle mais la version ah alors ça a changé on va partir on va partir sur le saddle voilà on va partir sur le saddle d'accord donc le dernier live si je dis pas de bêtises c'était bien sur sa version c'est ça je voulais utiliser les batteries que j'avais mais bon on va utiliser des saddles ah c'est bien c'est nouveau ouais c'est clair vous voyez bien là les dix fois c'est bon baptiste salut balade salut comment vas-tu baptiste nico comment vas-tu virgile aussi salut ah je vois que ça vous plaît ce petit montage tardif nocturne c'est vrai c'est vrai que ça fait plaisir alors les joints sont orange c'est pour pas que tu les perdes inhabituel les paquets de rondelles donc rondelles satellite 4 il y en a un petit peu plus même les joints sont oranges de la même couleur que la veste de Paris qu'est-ce que tu fais Farid ? il y a un carreau derrière les plagues et ses carreaux je crois qu'il y en a plusieurs deux donc et Moumuse et Moumuse Moumuse si tu veux nous rejoindre aussi sur le live écoute tu es le bienvenu tu le sais salut Mike salut Eric salut salut ah merci Yann oh Yann merci beaucoup Yann superman c'est le tarif de litre Farid c'est le tarif de litre Farid ouais c'est plus un café là c'est un thermos complète c'est balance ça m'a permis de refaire le litre V2 toi ah ouais bah ouais j'ai démonté démonté remonté le stand de ton de ton VRC Pro ah yes merci Moumuse merci Moumuse merci Moumuse merci beaucoup les gars et Moumuse pareil si tu veux venir écoute t'es le bienvenu je sais pas ce que tu fais on est assez nombreux on est accompagné de Turbo aussi Turbo notre Turboman national est avec nous donc ok j'ai la balance pour les poser ? oui j'ai une balance qui va pas leur aller chercher alors j'avais une balance si tu veux ouais merci bah écoute pose là ah balance se dit oh et celle là on va les faire rentrer celle là on va les faire rentrer sur le site c'est cool euh ok allez on continue bon j'espère que Nicouache va bien Virgile, Baptiste donc il y a une option ils expliquent qu'il y a une option sur les euh les noix de cardin avant les noix de cardin avant qui seraient plus longues adaptateur longues V2 HSS donc une idée arrive de ça c'était déjà connu sur la version je sais pas peut-être pour des triangles plus courts d'accord d'accord allez on a le corps du diff donc on commence on va prendre euh on va tout simplement prendre les huiles si t'as vu ben là mais sur le l'overlay de Farid sur le live on voit la petite fenêtre discord pour le son les roulements ouais y'en a qui disent qui m'entendent de mal moi je parle pas beaucoup l'anglais attends mais pourtant j'ai monté le son donc ah ouais et là c'est bon ouais là je l'ai enlevé écoute un gros décalage moi avec euh ouais mais le live c'est normal ouais il faut pas regarder le live en fait je ferme les yeux alors ouais attends euh vidéo qui va sans dormir écran euh et non ça va pas ça va pas marcher si je fais ça ouais allez ouais c'est vrai ça donc ce que je comprends pas tu vois c'est que il recommande pas de graisser les axes de noix pourtant c'est toujours bien de le faire ben oui c'est pas ça évite de tourner à sec quoi tu peux les graisser ouais bah écoute moi généralement je mets le silicone qu'ils fournissent avec et puis euh tout simplement pour la graisse blanche c'est pas là ouais j'ai de la graisse blanche donc le roulement donc le roulement ok c'est le roulement graisser les diff c'est vachement bien à faire quand même quand tu prends une voiture tu commences par les diff ça c'est un truc que j'ai jamais trop compris pourquoi on pourrait sur une voiture on commence toujours par les diff ben parce qu'après tu prends les cellules et après tu mets tes diff dans la cellule moi j'aurais pas commencé à monter comme ça enfin moi quand je enfin c'est personnel après quand je monte une voiture je monte d'abord tout ce qui est au centre et après je mets les trains en haut ah d'accord oui après c'est peut-être juste moi qui fais comme ça donc euh ben là c'est fait il disait qu'il m'entend de loin encore tu m'as pas baissé ou une connerie comme ça pourtant t'es super fort attends ben ouais je sais pas moi je vous dis bonne nuit bonne soirée bonne route bon vol et bonne balade et bon montage merci Yann bonne soirée à bientôt allez à bientôt merci bonne nuit merci encore Yann pour ton don rien bonne nuit Yann bonne nuit alors voie vidéo on parle t'en viens sur le live vous m'entendez bien ? allez-y parler allez on continue on l'entend bien Farid bah ok bah nickel donc allez on a les roulements j'ai de la graisse blanche alors le truc c'est que c'est pas en pot donc ça en fout un petit peu partout c'est en spray mais bon la O-ring gris ouais moi j'ai ça en graisse blanche c'est un truc c'est voilà alors moi en graisse moi j'utilise tout le temps la même graisse alors y'en a qui utilisent téflon graphite en fonction des endroits graisse jointorique moi j'utilise la même part j'ai jamais trop compris pourquoi il fallait en avoir des différences sur l'écouponique ou autre ouais écoute même si ça doit être fait pour moi c'est un petit peu pareil que toi ouais c'est du lithium ouais j'ai tendance à utiliser souvent les mêmes moi j'en ai qu'une c'est de la graisse graisse blanche jointorique je l'ai en pot de 1 kg j'utilise surtout coupe conique, joint tout ce qu'il faut graisser est-ce que tu sais pourquoi il y a une petite gorge là ? sur quoi ? là alors le problème c'est qu'on a un décalage sur le live donc euh... ah ouais bon vous me le direz que tu peux pas mettre la vidéo sinon sur Discord ? eh non bah décris nous peut-être bon les roulements rentrent super facile hein les roulements, les joints la gorge sur la noix tu parles ? ouais c'est pour loger de la graisse et faire étanchéité peut-être ? exactement vous pensez que c'est pour loger la... bah moi en tout cas quand je fais mes noix je veille à que la gorge soit pleine donc euh... j'imagine que c'est pour ça tu ne graisses pas ton joint balade ? ton joint thoric ? si ça y est je l'ai fait ah d'accord moi je l'ai pas vu sur le live ah oui boy, je l'ai vu après bah attends parce que je comprends tu vois il y a une petite euh... une petite pipette en haut là ici ah mais tu le fais avec la graisse euh... enfin avec l'huile directeur ? ah oui le... oui oui le joint non non je l'ai mis juste un petit peu de graisse blanche dessus manière de le rentrer euh... ah d'accord voilà mais euh... tu vois là c'est euh... donc ça ça... tu connais ça Farid ? mais c'est quoi que tu... prends quoi là je comprends rien là alors euh... euh... là je fais le diff avant euh... et je... et je mets juste un peu de graisse un peu de euh... de silicone tu vois sous la rondelle là je vais mettre la rondelle ouais tu vois c'est pour pas monter à sec en fait juste je mets un petit peu de... tu vois ? d'accord merci Dark merci Dark merci Dark bien joué donc c'est pour pas monter à sec en fait hein ? ouais moi j'aime bien mettre euh... un petit peu sous les trucs tu vois t'as pas de la 10 000 plutôt balade ? euh... si j'ai de la 10 000 toi tu me dis direct partir sur la 10 000 ? ouais bon bah écoute on va le faire hein c'est un nitron ou un BL balade ? c'est un BL pourquoi sur la plaque il y a les deux trous quand c'est un nitron ? parce que tu peux le passer en nitro ? ah ouais c'est ça qui déconnerrape ça ? non c'est pas ça c'est parce que tu peux le mettre soit en saddle soit en blic d'accord et là les courantes sont décalées ? voilà quand tu le montes en saddle en fait t'as le diff qui est vers l'avant puisque ton moteur il part vers l'avant et quand tu le mets en blic et tu peux le monter aussi euh... il se monte en nitro s'il va là dessus là ? non bah là vu comment sont fait les trous non ? non non celui là tu peux pas et non il y a que l'un qui est modèle non parce que le 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 volant d'embrayage le volant il serait là vers là tu vois ouais alors le volant serait quand même bien plus excentré ouais là il est en face ouais ouais et puis il y aurait pas la place de mettre en embrayage alors on va partir sur de la 10000 alors maintenant tu as déjà mis un peu de 7000 dedans ? bon j'ai mis juste de quoi graisser hein pas de quoi faire euh... tu graisses avec le silicone ? ouais tout à fait je crois si je dis pas de bêtises que le silicone ne graisse pas justement qu'elle a aucune propriété graissante si le seul truc alors ça vérifie mais si je dis pas de bêtises en fait c'est de la graisse mais c'est une graisse qui est épaisse qui a la particularité d'être avec une viscosité différente c'est tout mais ça graisse mais ça ne s'appelle pas de la graisse ça s'appelle du silicone du coup mais euh... oui oui c'est pareil hein faut pas s'inquiéter sur ça donc on va faire comme il recommande ok on va monter le diff et on viendra ensuite remplir moi ce que je fais habituellement je remplis et après je mets mes satellites dedans là on va respecter l'ordre ok de la notice on va faire comme ils le disent mon premier montage c'est RC balade yes bah écoute c'est cool hein bon là de toute façon qu'est-ce que tu le montres dans la nuit demain il roule ouais allez c'est parti demain il roule bon là allez 7h c'est fini hein 6-7h enfin oui tout le monde a gesté en 3h hein voilà demain matin à 8h bah là il est pilote et MVC on a été poncés aujourd'hui tu vois ouais vous avez la belle pièce on aurait... aujourd'hui on aurait du rouler c'est vrai qu'elle est belle hein je te confie ça nous a envie on était inscrits on allait venir vous voyez ah alors à tout le Covid a dessiné autrement ouais alors Laurent c'est sûrement une gorge pour avoir une réserve de graisse pourtant ils en parlent pas hein sur la notice tu vois y'a rien de... tu vas le rouler enfin tu vas rouler avec toi voilà nous c'est... ah oui oui on va rouler on va bien sûr on va on va lui mettre ce qu'il faut aussi quand même pour bien avoir un avis dessus alors euh... Laurent vous avez raison alors ça c'est vrai que ça c'est une habitude que j'ai pas c'est une habitude que j'ai pas et sur les notices x-ray c'est le cas ils te montrent en premier l'ensemble de toutes les pièces qui vont être nécessaires et ensuite ils font les phases et en effet sur la phase 1 que j'ai fait euh... euh... voilà par habitude ils te disent de mettre de la graisse UDI référence, référence 106-210 sur l'axe je sais pas si vous le voyez bien ici là ils disent aussi de mettre de la graisse UDI sur le joint voilà donc en effet les gars faut mettre de la graisse sur l'axe c'est quoi qu'ils te recommandent ? c'est de la torique, graphite, teflon ah bah alors celui qui veut bien aller chercher celui qui veut... graphite gris graphite donc la graphite normalement c'est celle-ci elle est fournie avec donc les gars on fait des choses comme il se doit d'accord ? on enlève et on met la graphite ok ? on fait ça bien ah c'est important ça fait l'étanchéité et ça fait l'étanchéité ouais tout à fait c'est hyper important et puis surtout alors je sais pas si c'est spécial à Mugen ou si c'est sur toutes les voitures mais je sais que Mugen la première fois qu'on roule salut Nono on roule avec les diffs pleins parce qu'en fait le corps quand il est neuf il boit l'huile d'accord je sais pas si c'est spécial à Mugen mais sur Mugen ouais les deux premiers diffs lui il a disparu après les premières relâches d'accord, ça chauffe ? ben je sais pas mais euh mais je pense que le corps se remplit d'huile ok je pourrais pas l'expliquer mais on a un invité surprise Balan et Farid t'es muté hein salut Nono salut ouais Nono salut Nono salut nono nono non rien c'est pas chaud c'est pas chaud j'avoue là il y a un contraste quand même il y a manche courte et manteau il a froid rentre au chaud on va te mettre au chaud mignon non ça va non c'est bon l'extrait c'est comme toutes les marques qui sont radins sur la glace à l'instant mais tous les kits que j'ai montés c'est euh ils te remplissent pas le pot hein je te mets une noisette ouais 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 ah mais ça peut être Mugen Kyushu là en l'occurrence x-ray c'est vrai ça c'est vrai ça ils ont pesé quoi ah ouais N'importe quoi putain y'a un maxi drop là sur ton XV2 j'vois pas il a quoi ? il a bah si tu regardes la cam de Farid y'a un maxi drop à l'arrière ouais y'a pas de lus hydro ouais son rave 8 c'est pas fait pareil Nono c'est l'inspecteur des travaux finis tu sais il vient ouais c'est beau c'est vrai On va rouler demain allez on va rouler demain vous avez été roulé un peu aujourd'hui on a été on a été voir Teddy enfin ses parents il était pas lui et au retour on s'arrêtait on a fait trop enfin il a fait trois packs à la Bastille ah ouais d'accord malade oui moi les rondelles je n'aimais pas que t'as sur les sur les satellites ouais les quatre rondelles et moi je suggère qu'on le monte tel quel et on voit après d'accord on lui gagne aussi on les monte pas manière d'être d'être en phase avec la notice alors il ya nico il me dit il faut la couper chez xray c'est quoi qu'il faut la couper il faut couper le joint orique il faut couper le joint orique ouais je sais pas il m'a dit faut couper un truc non c'est tout à l'heure le petit flacon peut-être que tu avais de 7000 ouais ah il faut couper la la petite et parce que ça sort ça sort pas le truc il faut le s'accompagner ok c'est bien j'ai pas oublier le roulement c'est le nitro 2021 qui est derrière toi Farine ? euh non ça c'est le nitro de yannick d'accord c'est quoi la particularité de la graisse graphite vous savez tu nous fais une petite recherche marius ouais nico ouais tout à fait avec le flacon j'étais en train de presser il n'y a plus de truc bon bref écoute j'ai enlevé le truc allez on continue important utiliser les mêmes alors out drive out drive c'est les noix de cardon ça il me semble alors elle résiste à l'eau et au choc ouais c'est une graisse qui est minérale donc forcément avec le graphite qui est un minéraux c'est une espèce minérale avec le diamant là un truc imprononçable et à chaud hâte c'est issu du carbone naturel c'est bon c'est les propriétés du graphite et ça globalement ça résiste à l'eau et au choc oui c'est des graisses qui sont très résistantes ok merci c'est ce qui est dit bon je pense que pour les dix fois avec le frottement qu'il ya ouais plus plus huile qu'il faut contenir ouais ça c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire de mettre de la graisse graphite à cet endroit là tu vois tu mettais au moins d'autres graisses ouais je vais moi je mettais le silicone c'est quoi c'est une graisse ou c'est l'huile que tu as en bombe ça c'est une graisse c'est une graisse c'est une graisse moi je t'ai dit je mets pas de la graphite tu mets de la graisse devant toi avec donc moi déjà que tu mets une graisse c'est déjà ça il y a pas là il ya d'air car c'est qui dit que le graphite c'est une super un super anti friction ok ouais je pense que c'est peut-être pour ça qu'on le met sur les noms aussi parce que bah il ya beaucoup de restrictions à ce endroit là et il ya laurent qui dit qu'elle tâche bien aussi la graisse bon messieurs moi je vous abandonne parce que je vais tomber ça marche doudouille je suis désolé balade mais on regarderai plus tard ça marche doudouille je vois qu'une bonne nuit à tous doudouille bonne nuit bon montage et ici et voilà c'est un problème surtout tu m'appelles pas va te coucher à plus bonne idée de lui tu vois je trouve ça bizarre parce que parce qu'en fait le petit truc qu'ils fournissent là la petite pipette mais je sais pas il regarde le truc tu peux pas le presser regarde c'est du béton le truc regarde tu vois je te dirai dans un second ah ouais tu peux pas le presser bah après c'est peut-être fait extra pour que tu parles de la pipette du liodif ouais bah tu sais à mon avis c'est fait pour extra pour être ouvert plus ouais non mais là c'est 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 là je veux dire ça coule pas c'est 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 abusé bah te plains pas parce que chez Mugen on a le problème c'est que si on presse trop fort et bah la pipette l'embout de pipette il se casse non mais elle est malade à lève le gouffre directement ouais parce que c'est de la c'est de la 7000 c'est vrai c'est du petit donc ça coule bien pour comparaison c'est comme si tu essayais de faire passer 50 points dans une chatière c'est compliqué 50 quoi pour cochon si tu préfères d'accord ok c'est qu'il n'est pas cette expression bon du coup c'est quoi le programme là tu le montes dans la semaine et tu le roule dans la semaine ? bah écoute le montage le plus rapidement possible le roulage le plus rapidement possible voilà voilà on ira le le baptisé là bas il ira faire son baptême et à l'avenir tu rouleras avec celui-là ou tu rouleras avec l'esports quand même ? bah là moi je roule vraiment pour l'essai après vu qu'on peut rentrer du x-ray dans la boutique bah je pense que le qui est important c'est c'est de connaître le châssis déjà pour que pour conseiller oui pour conseiller puisqu'il y a déjà on m'a déjà demandé des châssis c'est bien donc voilà pour bien faire les choses je pense qu'il faut connaître les châssis ensuite moi je roule avec moi S-Works il a encore il a encore de quoi faire mais c'est sûr que quand je vais là je vais faire des essais sur celui-là donc je vais rouler qu'avec celui-là en attendant tu vois ouais ouais quand je vais aller au club j'aurai que le que le que le x-ray pendant cette période là forcément quoi forcément ouais donc c'est beau à monter quand c'est neuf les gars profite ouais écoute n'importe quel châssis que tu prends neuf comme ça c'est le kiff ok on a ça ça c'est des beaux produits toi Farid tu sais quand est-ce que tu reçois le tien la semaine je pense tu vas le monter d'un pet dans la journée oui j'aime bien le pied rire là il va le plier mais nous on va bien avancer là trois mois que je bouillonnais c'était tu vois tu reçois le châssis ça fait peut-être deux jours que je l'ai eu c'était pour moi c'était ça ressemble beaucoup enfin oui en termes de montage mis à part la grosseur on va dire mais ça ressemble beaucoup xv4 alors même les diffs enfin tout alors ça fait que je saute quand même pas mal de pages ouais oui tu connais par contre quand tu montes un kit et tu regardes juste la longueur des vis sur la notice quoi ouais et encore il prend la vis qu'il a sous la main non le huitième non je regarderai parce que je ne suis pas habitué mais le cas de 4x4 et le cas de 2 enfin les dixièmes oui je regarde plus les notices ouais bon ça va être le peut-être le re le re début du naissance de verser pro là avec ce troisième confinement c'est vrai c'est un semi confinement tu verras que des jeunes mais c'est ce que je disais emmanuel macron sponsor officiel de verser pro c'est ça bon il faut aller chercher la balance alors on va peser ça on va faire les trucs bien les petites balances de cuisine tupperware non c'est une balance de précision que tu as ouais ouais allez comme ça on va mettre ce qu'il faut dans les dixièmes j'arrive allez alors ils veulent donc pour le diff avant 39 30 arrière 39 30 alors put the diff without without oil ok mettre le diff sans huile d'accord donc il est censé faire 39 30 very good accent 39 30 on est calibré quoi franchement on est bien et c'est censé faire 41 90 donc on va mettre la 7000 alors slowly ok doucement et regardez le poids add 2,60 grammes of oil into the diff ok donc en gros il n'y a que 2 grammes 6 ouais mais c'est énorme de racisme en soi tu t'en rends pas compte mais non c'est vrai on s'en rend pas compte mais ouais enfin 2 grammes 6 ça me paraît beaucoup en termes du prêt bah là on est déjà à 40 à mon avis il y en a plus que dans le million parce que moi il n'y en a pas autant mais ils sont plus gros les diffs maintenant sur l'extrait là c'est des HT maintenant des attraction je sais pas si l'arrière ils sont plus gros moi ils ressemblent à Westworks à l'arrière c'est le diff central je crois qui est surdimensionné ouais mais je crois qu'ils les ont agrandis il me semblait c'est pas de depuis 2020 ouais ils ont peut-être fait du hit action 41,8 les gars ça a l'air très précis ton truc oui oui elle est c'est quoi c'est une balance que tu as acheté où je sais pas elle a des années ce truc 41,9 allez c'est bon adjugé vendu on va la poser là on laisse dégazer dégazer bon bah du coup je pars sur du 773 voilà j'ai rempli moi allez là 3000 3,7 de buzz ouais elle tâche il fait Farid qui fait un diff je monte le sleeper en attendant que le B3-2 il est toujours pas à la vente lequel ? le B3-2 il arrive là apparemment prévu dans le cours d'avril il me semble il y a pas c'est pas c'est pas énorme ils ont changé un sleeper support de puce support avant support arrière je crois perfecto l'avantage c'est que t'as pas besoin d'attendre les diffs à couler alors moi sur les joints tu vois je les graisse aussi un peu ces joints là les joints papier là tous les joints moi papier, thoric ouais ça j'en mets ça et ça pourtant ils en parlent pas tu vois de mais bon ouais c'est des petits des petites astuces de grand-mère mais tu le restes toujours un jour astuces de grand-mère qui montent une RC ouais moi je le fais parce que mon père m'a toujours appris à le faire comme ça ça les hydrate en plus ouais bah oui c'est important de s'hydrater tu montes pas un joint à sec j'ai bien dit comme tu sers pas un joint comme un branque sinon il est archéifia pas c'est vrai très très bon rappel quand vous démonter vos cerveaux et que vous avez les joints j'en vois combien de fois j'ai vu des mecs démonter les cerveaux et quand il resserrait il serrait tellement fort que le joint il était aplati et puis du coup il faisait plus son rôle ah oui ça y est tu l'as monté balade ? ouais 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 le deuxième là ? non c'est le premier mais le deuxième il est là il est prêt regarde hop il est rempli t'embauches un assistant le quitte en 3 heures terminé c'est quoi c'est de l'émulsion ou de la membrane en avance sur l'extrait ? membrane membrane c'est de la petite membrane ou c'est de la grosse membrane bien dure ? je crois que c'est de la médium en fait il y a deux types de membrane il y a la blanche qui est médium et la orange et ça on l'avait présenté ça sur la présentation de j'ai développé le bouton de l'écart c'est balade qui va bien dispo sur la boutique oh putain j'ai trop fort il fait le taf marius il fait le taf il va pouvoir le recruter pour en faire du commerce plus tard ça y est il est déjà recruté marius hein tu sais encore plus ? ah ça fait euh... je crois que je pense ça fait même plus d'un an que je pense qu'on se connaît euh... oui puisqu'on a avancé on avait fait la course Arsac c'était un tout petit peu après la toute première course d'Arsac en... c'était en janvier si je dis pas de bêtises ouais un truc comme ça ouais ça fait un bon alors tu sens que c'est bien c'est bien serré c'est bien serré donc ils expliquent même que je le montre vite fait après l'assemblage ici tu dois avoir entre chaque roulement 32,3 ou 32,5 environ donc ça j'avais jamais vu qu'il fallait mesurer qu'il fallait mesurer enfin c'est que c'est quand même vachement bien fait quoi c'est vrai qu'ils ont des notices quand même x-ray c'est incroyable elles sont incroyables elles sont dit elle est vraiment différente de la Mugen alors je compare beaucoup à la Mugen parce que c'est celle que je connais bien Mugen ils font vraiment 90% c'est de l'éclater en fait 90% de la notice tu vois tu en éclater la notice de chez Mugen elle est simpliste hein ouais t'es simpliste mais tu comprends bien quand même disons que t'es sûr que t'as moins d'explications que sur la notice x-ray ça c'est un dénième mais euh mais ouais la philosophie des notices c'est vraiment beaucoup d'éclater en fait tu vois les trains tu les vois en éclater ouais c'est vrai c'est vrai 32,44 32,47 ouais 32,44 on est bien et ce que j'aime beaucoup moi sur les notices x-ray c'est que sur chaque élément tu vois les options disponibles tu vois ils sont bons hein ils sont bons en marketing ils sont très très bons en marketing mais ça je trouve que c'est vachement plus facile en fait mais mine de rien peut-être que ça participe à vendre plus d'options je sais pas pourquoi pas pourquoi pas consommateur que nous sommes après oui c'est souvent après ce que tu as c'est que sur les autres voitures à la fin tu as les listings des options oui c'est pas au point de goûte mais t'as les listings en général dans les notices mais du coup tu vois tu as du mal à savoir à quoi correspond réellement à la fin c'est vrai que tu as la liste de toutes les options mais tu quand tu les lis comme ça c'est pas très représentatif quoi alors que là c'est bien c'est bien fait quoi hein or c'est bizarre parce que tu vois les fraisures les vis elles rentrent pas dans la fraisure tu vois elle dépasse un peu c'est normal ça comment les vices elle dépasse de la fraisure tu vois un peu ah ouais mais alors je sais que sur certains difs tels et même les fraisures qui dépassent quand même tu sais ton fraisage il dépasse du diff enfin de l'aspect de la couronne quoi ouais ben là ça dépasse tu vois c'est une conception différente ah ouais c'est deux à trois dixièmes autour ça ça doit être un parti pris parce que si vraiment ils veulent faire entrer la la fraisure dedans ils le font donc pourquoi le faire le poids le peut-être esthétique ou les masses en rotation peut-être je sais pas tu viens de commander deux supports de ventilo rouge tes deux ventilo alu 40x40 merci laurent c'est cool merci laurent du coup je t'expédie ça mardi vu que demain c'est pack tout le monde ramasse les oeufs aujourd'hui je crois et moi je les ai fait aujourd'hui ah oui c'est le lundi c'est juste le lundi de pack mais c'était aujourd'hui ouais je crois tournevis en question ah ouais génial marius il est chaud c'est vrai que quand tu fais une voiture la pro un kit neuf généralement ça te fait les avant-bras quoi ouais ouais c'est pour ça que la visseuse des fois est la même ouais mais premier kit t'as pas les pas de vis t'as rien de fait c'est bien tourner doucement aussi parce que t'en pense pas mais je me dis que si la visseuse est quand même plus régulière que ton doigt donc tu sais tu la mets pas guide tu mets pas au coup de couple ouais alors alors par contre tu vois je sais que c'est bien moi j'y vais j'approche j'arrête j'approche j'arrête 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 et ainsi de suite parce que je sais que ça monte les vis montant température c'est tellement monté serré que tu peux vraiment avoir une chauffe à l'intérieur et tu tu foires le plastique là moi ça m'est déjà arrivé de desserrer une vis il me brûlait avec ouais ça chauffe vraiment 32 28 32 30 allez good maintenant ça va être le diff central voilà alors lui c'est un gros volume le diff central est balèze les gars je vais vous donner sa taille où est là moi ça le truc il est énorme 35 8 35 86 on va le mettre en haut ouais 36 il est énorme franchement c'est balèze allez comme tout à l'heure là les roulements ils sont dans un petit tube il doit être reposé par là mais je l'ai perdu tu cherches quoi mon double fosse je crois que j'en achète ça tu vois maintenant que dans d'autres notices on te le dit pas ça c'est même pas marqué de mettre de la graisse graphite ou voilà 7000 au centre je pense ça va être pas mal vu l'état du circuit un peu poussiéreux un peu grippeux on a un petit peu de tout moi ce qui me tarde aussi de monter c'est les amortisseurs et et les axes de triangle tu vois je sais que d'une manière générale sur beaucoup de voitures c'est monté serré quand même tu vois là aussi c'est monté un peu serré super les planétaires m'ont l'air balèze quand même ah oui et les axes là ils sont beaucoup plus longs les axes il n'y a pas une rondelle de trop et les axes sont vraiment longs c'est surprenant son mahouse franchement ça ça y est t'es pas paris sur le xb8 le gros diff comme ça non c'est une nouveauté ça ça c'est la grosse nouveauté et le diff est énorme t'as l'impression que c'est un truc de truggy quoi waouh et c'est balèze franchement c'est balèze waouh c'est incroyable oh c'est incroyable bon là dans le joint il y a toujours ils ont laissé les petits les petits cartons il est là ça c'est le meilleur double face montre moi troisième transparent le vrust il est vraiment un peu mal aussi celui-là il te laisse pas une trace sur le châssis rien moi c'est du vrai vrai double face bon t'achètes pas du du quai commercialisé il y en a qui trouvent pas d'autres endroits des marques très peu connues et qui marchent extrêmement bien moi ce que je voulais c'est qu'il colle ok il y en a du châssis qui va pas avec le cutter parce que c'est non mais après tu mets un coup d'essence f ou d'acétone et puis ça part bah celui-là honnêtement il est vraiment top top il vaut cher ou il est comme les autres ? 6 euros je crois le rouleau ça va ? ouais ça va non pose le vélo là enfin il est parti faire du vélo enfin qu'elle fait aller il s'arrête jamais donc moi je vous laisse pour ce soir ça roule Martin bon matin bonne fin de l'année bonne nuit Martin bonne nuit Martin et bonne parade et bonne parade salut Martin le truc au centre le diff central salut Denis pas mal ce diff central en tout cas c'est incroyable il est hallucinant c'est gros quand même c'est pas ce qu'il me fait des IRS c'est des grosses rondelles planétaires non mais c'est sacrément balèze le diff central c'est du moi j'ai jamais vu ça alors il fait 43 grammes alors eux ils disent 42,97 c'est précis quand même ils y vont au centième donc on va passer en plein moi j'aime la précision 48,17 il faut donc là on y met tu vois là où on mettait 2,6 grammes pour les diff avant arrière là on y met de 42,97 donc on va dire 43 à 48,17 donc on met 5 grammes 20 allez bonne nuit non 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 demain il n'y a pas eu Antoine bonjour salut Antoine salut alors bonne nuit John aussi pardon John je t'ai pas dit bonne nuit excuse moi vraiment bonne nuit John bonne nuit Antoine aussi Denis Choucho est avec nous ce live est pour toi salut Denis eh oui Nico eh oui Nico Nico si t'as pas commandé ta voiture écoute tu peux la précommander sur le site R c'est balade t'as mis des précommandes ? non je vais le mettre demain mais demain je mets la voiture sur le site ouais puisque là au club on m'a demandé un un XB8 et je lui dis bah écoute on va faire ça quoi je la mets sur le site et puis 48,17 il est bien rempli celui là il va bien mouliner tu vois allez on va mettre 48,2 parce que moi elle s'arrête au dixième j'ai pas les centièmes c'est bien parce que de cette manière là tu gaspille pas d'huile tu gaspille pas de silicone tu vois tu sais que tu sais que t'es bon allez ah il y a Denis il te parle Farid non Denis salut je suis encore avec avec mes dixièmes qui vont bien aussi qui bombardent bon maintenant que t'as pu rouler pas mal ça donne quoi ce fameux sleeper au centre sur le 4x4 Farid ? euh c'est pas mal c'est vrai c'est ouais ça va être beaucoup plus t'es vraiment efficace sur vos grips en fait tu penses que ça viendra sur les autres voitures ? c'est à dire ? bah sur les autres marques je te comprends ouais en fait ça te fait tu peux le régler de façon en fait comme si tu pourrais avoir euh comment le dire comme si tu pouvais avoir une roue libre à l'avant en fait ah ouais ? ouais c'est à dire que tu ne peux pas le régler euh tu peux le régler par exemple 50-50 ça veut dire que t'as la la répartition de la puissance qui est sur l'avant de 50% et sur l'arrière de 50% ouais proportionnelle ouais mais tu peux pas faire par exemple 70% style à l'avant que ça tracte et 30% à l'arrière mais l'inverse oui donc c'est 50-50 il y a 45-50 euh et tu peux aller jusqu'à 70-30 ça veut dire 70 sur l'arrière et 30 sur l'avant ouais oui ça fait qu'en gros quand t'as la voiture pour ci tu tiens les 4 roues à la main et bien à l'avant quand tu vas tourner t'arrives à les tourner à l'arrière quasiment pas quoi ah oui ça veut dire que sur des pistes à gros vides quand tu arrives en bout de ligne droite et tout ça va vraiment bien braquer quoi ouais sur euh c'est surtout fait sur des des pistes style moquet TOS et tout ça là ouais mais à la base c'était quoi au centre un DIF un DIF avec satellite et planétaire ? c'est un sleeper ouais mais avant c'était quoi avant le sleeper ? le sleeper ça a toujours été un sleeper t'as sleeper et DIF sauf que là c'est un c'est un nouveau système de sleeper en fait et qui te permet en fait de pouvoir de pouvoir gérer ta puissance soit sur le trait arrière ou soit sur le trait avant ok et c'est pas trop dur à régler ? bah non 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 ça fait un mois qu'elle est commandée, c'est bien ça non 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 Sous-titrage ST' 501 Écoute, pour l'instant, ça s'est monté nickel, pas de problème, des diffs, comme on les connaît. Parfait. Bon, les diffs sont OK. Allez, nickel. Ne te trompera, mais te... te trompe pas entre l'avant et l'arrière, Ken. Ouais, t'as raison. Mets un coup de scalper le front et l'arrière. Ou un coup de dramelle, ce que tu as. Ça, c'est l'arrière, ça. Oui. Pourquoi tu regardes, tu prends une côte ou... Alors, ils disent de... Voilà, tu peux mesurer. Après l'assemblage, tu dois avoir entre 32,3 et 32,5. Entre ça et ça. Putain, mais ça, c'est un peu qu'on réduit le pas. Ouais, c'est... Moi, je fais bien. Moi, je fais tout bien, écoute. Je fais comme... T'as raison, si t'as ça, t'entends à l'arrière, mais j'ai jamais vu ça. Moi non plus. Alors, allez. Transmission avant. Donc, c'est celle-ci. On jette le sachet après. Parce que s'il y a un problème, il faut retrouver le sachet. Et si t'as une rondelle qui est restée à l'intérieur et tout, Voilà. Donc, ça. Mais c'est un truc-y que j'ai acheté ou quoi ? Les fusées arrière, mais elles sont énormes. Particulièrement chez X-RES, en gros. Attends, attends, mais regarde le machin. Non, mais... Non, mais franchement... T'as vu ce truc ? Attends, bon. Allez, on avance. Allez. Écoute, c'est beau tout ça. C'est beau. Tac. Ça, on n'en a plus besoin. Et tu vois, on a été médisant quand même. Il reste un peu de 7000. De quoi faire encore un petit foudre. En général, il en reste toujours. Allez, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça fait plaisir. Allez. Centrale. Arrière. Donc, Nico, regarde tout bien. Bon, moi, je dis ça, mais tu as peut-être déjà monté des X-Way. X-Way. Ça a roulé un peu à Catalunya ce week-end, Farid. Ouais. Ah ben, écoute, il y a été. Ouais. Vous êtes quand, vous, de Catalunya, Farid ? Deux heures. Ah oui, quand même. Bon, c'est utile, quand même. On ne vous pose pas à côté, non plus. C'est du solide. Donc, on va enlever les petites pâtes de fabrication. On va les couper. On va les couper à la pince coupante. Et ensuite... Donc, ça, je ne sais pas, mais c'est un ressenti, tu vois, du mec qui a l'expérience. Ce n'est pas son premier châssis. Voilà. Au lieu de venir prendre la pâte et de la déformer, on va venir la tailler. Ok, pour éviter, peut-être, de déformer le plastique, je ne sais pas. Je suis un putain de nouveau, là. Ouais, non, mais quand tu prends la pâte et tu sens qu'il y a un truc, la pâte, elle est dure, quand même. J'ai envie de te dire, elle va se prendre un tronc en fin de ligne droite, ta voiture. Ça sera pire que de déformer ta pâte. Non, mais franchement, elle est dure. Elle est très, très dure. J'ai peur que ça déforme un peu le... Ah, c'est une Luxe Ricard. C'est quoi, alors ? Ce n'est pas Luxe X-Rex, Luxe Ricard, un truc comme ça ? Non. Ça me dit quelque chose, c'est quoi, Luxe Ricard, là ? Ah, Luxe Ricard. La voiture de plus. Ah, oui. Eh oui, Farid, Farid et Ben Mohamed, prof d'anglais, you know. Le truc, il est parti. Le jour où il y a le championnat du monde au... Tu es batté marocain, Farid ? Ouais. Le jour où il y a le championnat du monde au Maroc, Farid est aux Angles. Hum. Allez, on va les faire, on va faire les cas. Il y a des pistes, là, moi ? Non. Non. Ah bon ? Eh bien, je ne presse pas en barrage. Non, non, il n'y a pas en barrage. Non, non, il n'y a pas en barrage. C'est bien. Elles sont dures, hein ? Le plastique est dur, le plastique des cellules. Tu crois que c'est quoi, toi ? Regarde, 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 le patron, il parle. Allez. Non, non, mais tu sens que... Ouais, c'est... Je ne sais pas si c'est graphité ou si c'est, tu vois. Tu vois, il y a une petite... Oh, tu aurais dit tout, Wann. Il y a une petite bavure, là, tu vois. Oh, là, là, la bavure. C'est éliminatoire. Mais même la bavure, elle est luxurie, tu vois. Voyons, est-ce qu'il y a une autre bavure luxurie ? Ah, oui. Il y a une petite patte à bord de pied, les gars. Regarde, il y en a une autre. Regarde, il y en a une autre petite bavure luxurie, là. Là, chez tous les fils, il n'y a rien de mieux. Pour le cable management. Alors, pour le cable management, Farid utilise du C4. Voilà. Alors, ça donne ça, à la base. Les câbles, on les voit. Entre le vario et le 20 kHz et balade. La classe. Et maintenant, on va mettre la patte à mouderie. La patte à mouderie. C'est bon. Je vais vérifier que les petites bavures, quand même. Tu vois, là, j'en avais une. Là, j'en ai une autre. Donc, trois petites bavures de fabrication. Le plastique a l'air costaud. Voilà. Donc, il nous montre toujours ce qu'on va assembler sur la première. Et ensuite, c'est parti pour le détail. Donc, voilà le détail. Bien sûr, alors, il faut une pince un peu spéciale que je n'ai pas. Celle pour écarter la bague. Bon. Nous, on va utiliser nos doigts. Oui, c'est pinces à clips. Je ne l'ai pas. Pour faire quoi ? Ici, là, on a une... Au niveau du cardan CVD, quand on assemble le cardan CVD, tu sais, il y a une bague qui vient en fait coincer la goupille. Oui. Et ils disent d'utiliser la petite pince à clips. T'es là, balade ? Là, 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 là. Tu es ici. Regarde-le. 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 Donc, les roulements. Les roulements, j'en ai là. Alors, il y a les petits, il y a les gros. Voilà. Pour cacher les fils, messieurs. Voilà. La patte à modeleil. Ah, ouais. Voilà. Stop. Donc, le cardan avancé, le petit. Elle s'est sponsorisée par Duplo. Je prends le patte à modeleil. C'est un appel. Pas ta rêve. Oh là là. Ça va me faire rêver en plus. Bon, bon, rien, mais voilà. Pas ta rêve. Pareil, il va faire ses cours chez Jouer Club. Non, c'est de la patte de qualité. Il n'y a que là. Il n'y a que là que je trouve celle-là. Parce que les autres ne sont pas bien. Alors, attends. Ça va être super dur. C'est non, t'as la petite pour nettoyer. Et après, il n'y a pas de pour nettoyer. Mais je pense aussi efficace. Merci pour les pouces, les copains. J'en ai là, mais ce n'est pas pareil. Tu te rends compte, toi ? Déjà, elle est grise. Ah, c'est trop beau. Si tu la salues bien, tu vas voir, elle va devenir noir. Oui, mais ça colle quand même, ça. Oui, un petit loin. Oui, mais après, quand tu l'enlèves, le truc, c'est comment ça fait quand c'est sur les fils, après. Ah, il y a tout qui vient, après. Pareil que la pâte à monomère, pareil. À mon avis, pas pareil. Ah, je t'assure. Moi, je l'utilise pour nettoyer et tout. Je la mets dans tous les coins et tout. Oui, mais si tu la laisses. Ah, longtemps ? Pour cacher les fils, par exemple. Moi, écoute, je l'ai dans un pot. Elle reste toujours molle, donc je pense que ça ne va pas... Mais moi, si, c'est ce que j'ai, là. C'est celle-là. C'est la Ultimate, non ? Ou la RB ? Moi, je suis la Serpent, mais c'est pareil. Là, là, d'accord. Il y a Ludic, un peu, aussi. Oui. Ouais, sûrement, ouais, noire, je crois. Non, même pas, elle n'est pas noire, non plus. Il y a la Runner Prime, aussi. Et il y a ceux comme moi qui ne l'utilisent pas. C'est pour les pistards, surtout, ça. Ouais, quand il n'y a pas beaucoup de poussière, quoi. Tu mets un coup, il y a tout qui vient. C'est génial. Ça, c'est dans les petits recoins et tout, dans les intérieurs de vie. Enfin, c'est bien. Il y en a qui s'est harcelé sur le Discord. Ouais, j'entends aussi. J'ai été voir quand même si ce n'était pas moi. Non, c'est pas moi. Je n'ai pas d'amis, donc. Donc, ils disent de mettre, alors, de l'huile. Il y a un petit soufflet, tu vois, qui vient protéger le CVD, là. Enfin, qui vient, non, protéger le CVD. Ils disent de mettre de l'huile. Ah oui. Mais ils ne précisent pas quelle huile. Je ne sais pas si c'est pareil. Enfin, je ne sais pas comment ils font sur l'extrême. Mais je sais qu'à l'époque, sur le Lozy, il y avait des soufflets de cardan. Et ils ne les mettaient pas. Ça bridait la roulette. Non, là, ça ne bride pas. De la façon que c'est fait, ça ne bride pas. Bon, on a la réponse. Mais je sais qu'à l'époque du Lozy 4, ils ne les mettaient pas, les mecs. Non. Alors, ils précisent qu'une fois qu'on a rentré la bague, il faut la tourner à 90 degrés de la pine du... Voilà, donc, la pine, elle est là. Elle est droite, comme ça. Et moi, je suis ici. Donc, eux, ils disent de la tourner à 90 degrés. Pour que les deux trous, en fait, d'écartement se retrouvent vraiment... Et donc, est-ce que je vais pouvoir la tourner, comme ça ? Et oui, ça tourne. Magnifique. Voilà. Donc, les deux petits trous, là, ils sont à 90... Oui, ils sont à 90 degrés de la pine. Voilà. OK, ça, c'est bon. Et quelle huile on met, alors, dans le soufflet ? C'est de la style, tu mets de la graisse, soit tu mets celle-là. T'as la, la ultimate ? Non, moi, j'ai de la 3 en 1. 3 en 1. Je mets ça. C'est de la, je sais ce que tu as, c'est de la, l'huile 3 en 1 que j'en mets dans mes moteurs. C'est de la... Je dis la marque. Bah, c'est la marque 3 en 1. Ouais, bah, c'est ça. C'est le petit bidon en métal. Ouais. Bon, en plus. Ouais, bah, oui. Ça, c'est ce que je mets dans mes moteurs. Alors, ils disent de l'huile. Alors, de l'huile, j'ai ça en huile. Elle est où ? Elle est là. C'est un lubrifiant. Bon, et ça, ça fait vraiment huile, ça. Salut, Benjamin. Ouais, ça, c'est vraiment lubrifiant. Allez, hop. Maintenant, on y met le soufflet. Oh, ils nous disent de le rentrer par là. Ok. Oh, là, justement, quand même, il est... J'ai peur de l'arracher, le truc, un peu. J'ai un peu peur de l'arracher. Ouais, parce que le trou, il est tout fin et tu dois rentrer une boise moule, c'est ça, avec la... Ouais, exactement, ouais. Ouais, mais il te faut le huiler, sinon... Ça y est, ouais, j'ai... Donc, je comprends mieux maintenant le coup de l'huile. Non, mais au pire, mais de la... J'insérais, moi, de l'huile d'amortisseur ou une connerie comme ça. Ça y est, c'est bon. J'ai passé la première. Après, j'ai mis un tournevis et c'est bon. Début du tourne-sol, ça marche bien aussi. Bah, ouais. T'as une avant-là qui te fait harcelle, par contre, hein. Ah, c'est pas... C'est toi, Farid ? Mais non, c'est quoi, c'est des messages ou ça ? Ouais. Ah non, non, je suis pas mort. C'est des notifications, je crois. Ouais, non. Il y a une blindée de notifications. Non, rien du tout. Ah, j'ai mon petit joint, il a chargé quand même quand je l'ai mis, là. Je l'ai un peu abîmé. Bon. Oh, putain, il va y avoir éliminatoire, ça. Éliminatoire. Ouais, mais bon, au moins, ça y est, c'est monté. Je sais comment le faire, le prochain, là. Il a le permis de conduire, il a le permis de construire. C'est pas ça. C'est pas la main. Eh, ça va et toi, Benjamin ? C'est pas, merci. C'est pas la main, Benjamin. Alors, c'est pas la première X-Ray, puisque j'ai monté le XB2 en indice. Et c'est vrai que j'étais déjà surpris de la qualité. Donc, on a fait ça. Maintenant, on le met dans la cellule. Donc, dans la cellule. Et toi, Benjamin, ça va ? Oil. Gris. Donc, à mon avis, c'est un comme ça. Gris, ils disent. «IIe coupleefs ». I首'un de là, parce que j'ai Daar. Même si elleeptait là. On a d'enleter, Donc, j'ai accès de cette cellule. donc voilà pour les petits soufflets quand même faites attention les rentrer pas avec un tournevis on est d'accord ça c'était l'idée jamais trop l'occasion de monter ce genre de chose ce genre de souffler comme ça sur les cardan voilà bon la petite pointe et benji merci pour les pouces les copains salut benji en fait je pense qu'il a commencé avec un compte il a répondu avec l'autre alors mais c'est un truc de fou le ce bling bling là mais où c'est moi tu peux coucher nono c'est quoi ce bazar c'est vrai que ça bombarde à les bling bling là ça bombarde tu peux envers un setup c'est beau écoute c'est très très beau parfait super c'est la classe c'est la classe allez ça donc diff avant ok là on fait le diff avant donc comme tous les autres il va à gauche on fait gaffe quoi merci baladez ah oui donc celui là il va à à droite ok bien vu donc il se monte pas comme tous les difs c'est pas qu'ils se montent pas comme tous les difs c'est le fait que tu que tu inverses tu mets ton moteur retourné donc en version saddle pack il faut mettre les difs inversés ah tout à fait tu as entièrement raison c'est noté ici donc saddle pack layout et c'est pour ça qu'ils disent ils te montrent l'implantation des difs donc hop couronne côté droit tu prends la voiture en face tu mets la couronne donc en effet si tu veux passer en mode brique avec le gros aq tu mets de l'autre côté mais tu es dit va falloir les inversés voilà brique layout mais parce que le moteur il est inversé aussi oui ok donc nous on va le monter en saddle donc à droite ils nous demandent ils nous disent de mettre ici donc vous voyez les petites pattes ils demandent de les couper à la pince de pas les tordre c'est pince coupante et graisse graphite sur la couronne alors la graisse graphite j'ai pas l'impression qu'elle a des masses quand même mais bon et là il n'y a pas de rondelles si il ya des rondelles de calage peut-être une de chaque côté non alors ils en parlent ils en parlent ici au niveau de l'ajustement du diff inséré une à deux rondelles tout dépend du jeu donc on va regarder le jeu bon on te semble écoute ça m'a l'air quand même super bien ajusté non mais ça il faut pas le dire je suis même tu as fait ouais 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 mais je suis même pas sûr qu'il faille une rondelle aussi tu vois si tu vois si c'est si une de ce côté là après faut que tu passes gaz pour la note parce que alors sur X-ray comme sur toutes les autres voitures je pense ça peut bouger en fonction de si tes vis du tout sont serrés ou pas ça va te caler ta cellule ouais ouais je sais que ton Mugen c'est un paramètre qui est énorme si tu vises pas en dessous t'as pas du tout le même jeu écoute j'hésite à la mettre alors si sa force déjà là ne la met pas tu verras peut-être faut après le premier roulage peut-être ça va prendre un petit peu de jeu et tu pourras la mettre ouais si je pousse le dit vers l'extérieur la couronne vers l'extérieur j'ai un petit peu de jeu mais c'est un jeu qui me semble bien en fait bon on va laisser comme ça les rondelles on les verra après le premier roulage on verra ce que ça donne on roule on fait une belle approvie du roulage on démonte ok donc il nous demande de mettre de la graphite ici on a pas besoin d'en mettre une tonne super donc les vis le jeu il a l'air bien franchement mais ouais les cellules m'ont l'air grosses aussi quand même ah ouais même mon tournevis il est pas assez gros pour ces vis quoi ouais les cellules m'ont l'air grosses grosses de masse x-ray joyeuse pack à toi aussi benji on est quand même 16 à cette heure assez tardive ouais merci pour les pouces les copains je vois que quelqu'un a mis un pouce je vois que c'est un pouce mauvais nickel de quoi ? ça y est le 4-2 il est prêt là impec et puis il souffle le ventilo je l'entends pas ah oui si j'entends ça bombarde allez l'arrière on connaît bon je vais commander dans la graisse graphite parce que ça voilà ça c'est vrai que sur les alors moi je mets ça valade il met de l'optite voilà curé tu me montres la motule c'est de la motule off-road c'est de l'huile ah c'est de l'huile ? lubrifier protège les chaînes tout terrain c'est super efficace et ce qu'il y a de bien c'est que ça te bloque pas c'est plus efficace on va dire sur les nitros d'accord je crois que tu m'en avais parlé de cette et ça reste collé c'est ça ? ouais et ça reste sur le quand tu roules et que tu démontes tu t'en as toujours sur ton engrenage quoi ouais ça m'intéresse on va regarder il faudra me refiler le lien enfin le lien de la ref et qu'est ce que je veux dire tiens vous êtes d'accord on met jamais d'huile enfin d'huile ou de graisse sur les couples au centre enfin sur pignon couronne au centre non non vous savez ce qu'on peut faire pour mettre ça à la place ? au lieu de mettre de la graisse graphite ou autre qu'est ce qui contient du graphite hormis la graisse graphite ? du critérium ouais tu mets du crayon à papier la graisse de crayon ouais et sur quoi ? sur tes couples bah ta cloche et ta couronne bah ouais ? ouais moi je l'ai coloré au crayon bah ouais ? et ça fait quoi en fait ? bah c'est du graphite donc ça fait euh... ça fait pas comme si t'avais de la graisse mais euh... c'est pas comme si t'étais à sec non plus ça... c'est pas du vérifiant mais c'est... si c'est... ça t'attaque moins quand même ouais les cloches on les nique moins vite d'accord bon les petits soufflets là pour protéger c'est pas facile à mettre par contre x-ray ils font du... c'est encore du cvd au centre ça ça m'étonne c'est pas fait comme tout le monde avec du double pin et... ouais ouais non c'est ça bon bah lui il est rentré nickel sans abîmer le soufflet il y a que l'autre que je n'aime pas abîmer bon on le changera voilà donc lui nickel ils disent de huiler on fait passer une pile on tire l'autre on fait passer un côté de la goupille et puis après ça reste ça vient bien ok allez diff arrière donc en saddle pack donc si à l'avant il est à droite ça vous dérange pas si je fume hein cette heure là une cigarette fume fume donc il est à droite avant il est à droite à l'arrière il va être à droite aussi ok il y a ma fille qui regarde au ton live hein voilà ça c'est la petite mixerée bon on avance bien là écoute on est dans les temps quand même sur le montage ça tu l'as fini demain matin à 6h 7h tu vas rouler toute la journée c'était chaud patate bon après le problème c'est que je garantis pas de la qualité du roulage c'est ce que j'allais te dire c'est ce que j'allais te dire après c'est pas garanti donc là ça ça m'est arrivé une fois de monter la voiture dans la nuit d'ailleurs le lendemain et euh c'était pas joyeux joyeux mais on n'avait pas le choix après balade je te connais une solution moi je la monte toute la nuit demain tu passes tu la prends demain au club demain au club de Toulouse un transat et j'en connais un qui va vouloir te l'user c'est clair il va être en forme lui c'est clair il va être couché tout de suite là il va être rodé ça roule Benji ben regarde Benji écoute on est en train d'assembler une voiture ça se ronde un extrait ou pas ? très bonne question je sais pas non je crois pas bon à part si vraiment t'as les triangles tout là qui sont vraiment bloqués et bridés mais les diffs ils sont bien montés dès le début il faut enfin regarder sur tous les axes de triangle à nous chez Miguel c'est un calvaire il faut rôder les si tu rôdes pas enfin tu peux pas poser une voiture 9 en course 9 c'est un besoin t'es obligé d'avoir au moins les 4 amorteaux et les 3 diffs d'une enseignature salut la voix de groupe salut c'est qu'ils sont tellement serrés qu'ils bloquent au début on va dans un virage et la voiture va tout droit comment on va nous on les rôde à la perceuse du coup c'est tourné à la perceuse avant bon il est à droite la tourelle belle tourelle c'est du combien d'épaisseur ça ? 4 4 c'est le standard en général le carbone sont 3 les alus sont 4 ça y est c'est monté Valade ouais diff avant diff arrière c'est bon on met la tourelle voilà direct à l'éviseuse toi Faride aussi ouais et là je vais bientôt rentrer en Alsace ah bon ça va le temps va te changer je pense il va passer de 40 degrés à moins 10 les vis elles sont balèzes c'est les vis à bois ? c'est les calques c'est les vis à bois et elles sont donc le x-ray côté intérieur de la voiture ils l'ont pas mis ils l'ont pas mis tu vois attention l'image x-ray mais non non mais moi j'aime quand c'est grosse vis tu vois j'aime quand c'est solide quand c'est gros là comme ça t'empêche tu vois et tu vois ce qu'on leur met au bagnole tu vois ce qu'on leur met au bagnole où tu étais un baissé je te dis il y a un jump franchement je pense que la voiture elle est à plus de 2 mètres elle doit être à 2 mètres ouais non 2 mètres c'est pas beaucoup en fait en soi ça saute bien ou ça me raconte ? non non ça saute super bien super bien ça saute magnifiquement bien ouais la voiture elle doit être à pas loin de 3 mètres d'eau ah il est quel pour faire des whips là ? ah oui et en plus tu whips bien en plus ça whips super quoi allez c'est bon boum maintenant on monte triangle arrière cale la totale c'est parti donc les petites rondelles on va les on va les garder là allez on prend la peau poche on continue ça se monte à une vitesse tu comprends pas que ça se monte super vite ça j'en ai mort là j'ai envie de faire des raves ouais ça fait... ça fait 6 mois j'ai pas fait de raves tu vas t'entraîner quand même ? ah ouais carrément j'étais rouler hier avant-hier ah le bonsoeur oh le bonsoeur ouais j'étais sur une piste privée ce qu'elle alors ça va sur des pistes privées quoi oh j'ai dit j'en ai marre de rouler R5 en plus je pouvais pas rouler R5 là il y a eu un espèce d'incendie à côté c'est 300 hectares qu'on cramait à même pas un kilomètre de la piste ah ouais 300 hectares de champs ? non de forêt ça fait tôt dans l'année mais pour que ça parte comme ça ça doit être soit volontaire mais enfin fait par l'homme quoi et on a eu un vent pour hier donc ça va pas aider salut Fred à bientôt salut Fred à plus salut bon petit bon Fred ah mais là du coup s'il y avait eu la race au TTMBC on était chaud on aurait bien fait bah samedi 1-10 la race le dimanche au TTMBC et pourquoi pas encore lundi 1-10 c'est bien ouais c'est fait plaisir dernièrement ça se fera un jour alors tu vois en fonction a priori de la dureté ils nous disent de ne pas utiliser la position intérieure sur les inserts quand on a du médium quand on a du hard on peut tout utiliser et du x graphite on peut pas utiliser l'extérieur c'est marrant ça avec les mêmes moules aussi c'est quand même étonnant c'est étonnant ouais bon t'inquiète pas que s'il y a une position qui marche bien avec un triangle spécial et qu'elle est pas préconisé t'inquiète pas qu'ils vont utiliser les mecs mais alors de base c'est quoi c'est du x là il y a un petit x dessus là donc je présume que ça doit être x hard de boîte c'est celui du milieu en fait donc x euh non je pense que c'est du hard et bien c'est celui du milieu donc c'est celui donc c'est soit intérieur soit milieu le hard c'est soit intérieur soit milieu donc on va le mettre milieu voilà il faut bien partir sur quelque chose donc tant qu'à faire autant élargir la voie je sais pas ce que t'en penses Farid pour le ttm baissé oh le ça rentre comme dans dans du beurre regarde c'est sur le c'est lequel que t'as mis là sur le bouquin ? je sais pas c'est décalé alors donc là c'est hard c'est des inserts donc soit à l'intérieur soit au milieu rire rire et rire front bon messieurs je crois que je vais vous laisser moi je suis en plat allez ça marche quelle heure est-il ? 1h29 moi je propose qu'on continue jusqu'à 2h ok et puis après ça serait une bonne idée aussi d'aller se reposer pour un meilleur montage demain demain bon du coup dans la semaine tu vas l'essayer quoi ? bien sûr alors j'ai demandé à Jean-Philippe qui m'envoie un petit message quand il va rouler ouais donc à part si je peux mettre ma carreau moi en attendant mais la carreau je l'envoie à Tony RC 3 voilà pour qu'il fasse une jolie carreau bonnes huit Laurent allez bonnes huit Laurent allez bonnes huit Laurent allez bonnes huit c'est pareil bonnes huit Farid à demain ciao ciao bonne nuit et bonne balade salut Farid ciao tout le monde c'est ça donc les inserts alors est-ce que les inserts c'est tous les mêmes ? ça je t'avoue que moi j'aime bien sur le S-Works tu as des inserts tu as 4 cales l'avant cale A, B, C donc voilà pour mieux expliquer à l'avant tu as une cale en aluminium ici tu as une autre cale en aluminium donc c'est ces deux cales qui tiennent l'axe de triangle donc on dit A, B pareil pour l'arrière C, D et tu as des inserts je crois qu'ils sont tous différents pour la cale A, pour la cale B, pour la cale C, pour la cale D alors je ne sais pas là si c'est pareil ou différent ils ont l'air d'être tous pareils avec marqué les degrés dessus tu vois il y a 0,5 donc nous on va mettre un petit peu d'anticabrage ok donc et ben de base je ne sais même pas ce qu'il de base il n'y a rien je ne sais pas, attends voyons, fais voir normalement c'est indiqué alors de base ils disent alors là juste l'image on voit que l'insert il est le petit point est en bas à l'intérieur du châssis mais ici alors ouais en fait tu vois la combinaison si par exemple tu veux 3 degrés d'anticabrage anti-squat il te faut mettre ceux de la cale C au milieu et ceux de l'arrière au milieu donc en gros quand tu fais milieu milieu il y a un anticabrage par défaut ça ça vient du fait que la cale arrière tu vois elle est détourée là et elle rentre dans le châssis et elle elle est posée donc en gros ça va faire une sorte de décalage comme ça et l'axe il va être incliné c'est ça l'anticabrage donc si on met milieu ici, milieu et ici on aura 3 degrés donc on va voir anti-squat example donc très franchement il n'y a pas de... alors est-ce qu'il y a un setup à la fin de la notice ? non 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 normalement c'est écrit là sur tes petites illustrations ils te mettent... enfin je ne sais plus comment ils appellent ça ou je sais pas alors eux, ouais alors tu vois juste sur le dessin sur le dessin tu vois qu'ils mettent les trucs à l'intérieur quoi c'est tout on va faire comme sur le dessin alors eh oui enfin moi je suis fait le setup de base voilà il te montre là tu vois les petits points il y a un petit décalage donc voilà les petits points là ouais tu dis où les mètres devant et derrière ouais donc on... donc c'est intérieur en bas voilà et là c'est intérieur en bas donc si on fait intérieur en bas avec alors donc là ça va être le toe in, ça va être le pincement si on fait intérieur ils le proposent eux même pas ça ils le disent même pas intérieur en bas intérieur alors intérieur intérieur si ça fait 3 degrés de pincement donc 3 degrés je pense que sur le S-Work c'est ce que j'ai mis aujourd'hui j'ai mis le pincement max donc ça doit être du 3 degrés aussi donc 3 degrés de pincement sur la piste c'était bien ça permettait à la voiture de de tirer droit donc on va faire ça allez on va faire lui et lui et tous les inserts ont l'air d'être pareils donc ça c'est carrément une très bonne nouvelle les gars ça j'aime ça ça j'aime ça ils sont costauds les inserts moi je connaissais le montage tu vois de est-ce que c'est censé rentrer à l'intérieur Marie de t'es où ? ah oui ça rentre à l'intérieur ouais donc là je pense qu'il va falloir que je tape avec quelque chose tu vois pour le faire rentrer un douceur ouais qu'est-ce que je peux utiliser ? c'est ajusté quand même hein ? il rentre en force les inserts il vient droit non là il faut pas taper il faut utiliser une pince je mets ton pouce ah mais mon pouce tu sais quoi je viens de le défoncer mon pouce tu peux rentrer ? alors attends après faut faire gaffe tu sais qu'il y a des inserts qui rentrent à gauche et pas à droite par exemple je sais qu'on me gagne c'est comme ça genre ouais bah alors là il y a marqué 1 1 tu vois c'est les mêmes avant ça doit avoir le même point je sais qu'il y en a qui rentrent à gauche et pas à droite parce que le rectangle n'est pas parfait regarde si c'est pas ce problème c'est pas la même chose ça y écoute je protège à la pince c'est rentré tout seul regarde ouais c'est bon c'est good par contre à enlever ça doit être un peu moins cool moi je mets de la graisse sur les inserts comme ça ils servent beaucoup j'aurais peut-être dû en mettre aussi et moi je monte tout à l'aise j'aurais peut-être dû en mettre tu sais quoi je vais me mettre un petit un petit jouillat ici parce que c'est vrai que ça rentre pas librement ça mériterait presque tu vois un petit coup de papier de verre tu vois mais bon écoute on va laisser comme ça j'ai pas pris le bon ça donc là c'est le intérieur ok et là intérieur intérieur c'est bien fait c'est bien fait c'est bien fait bon en tout cas c'est les mêmes inserts donc déjà ça ça fait plaisir tu vois de pas avoir 50 mille inserts différents en boule ou train étrier ? boule il faut regarder si c'est les mêmes inserts sur les câbles supérieures disons ouais oui parfait ok alors tu vois j'ai juste un petit rebord là alors je sais pas si c'est je sais pas s'il le faut ce petit rebord là vraiment il y a un tout petit rebord tu vois on va voir on va monter écoute donc on met ça il y a deux rondelles de 2 mm de chaque côté alors je sais que ces rondelles là elles sont sur les kiosho aussi MP10 du coup c'est pas mal parce que ça évite de bouffer le triangle c'est la rondelle qui fait fusible en fait c'est important j'ai quelque chose pardon voilà ça c'est l'arrière tu mets de la graisse à l'intérieur de l'insert aussi ? là où il y a le triangle ? ouais euh l'axe ? euh non là où il y a l'axe non ? euh non non je met pas de... je crasse pas les axes j'avoue c'est un truc qu'on pourrait graisser n'empêche les axes bah écoute j'en ai mis un peu moi ce serait pas con je le fais pas mais bon je le fais là ça éviterait qu'il y ait tout un tas de poussière ouais donc ça m'a l'air bien libre de boîte mais bon va falloir voir avec la poussière c'est toujours la même chose donc les petites vis alors ça c'est des vis à bois voilà c'est marrant de voir ces vis à bois j'en ai parlé la dernière fois avec Farid mais quand même c'est... il m'a dit ça bouge pas et oui d'accord ok ça bouge pas allez turbo bonne nuit je fais de beaux rêves on va pas tarder non plus bonne nuit c'est quand même marrant des vis à bois ça c'est là à l'entretien t'as intérêt à reprendre bien le filet comme il faut bon bon ou l'arrière que tu montes là ? je fais pas contre une visseuse c'est l'avant ou l'arrière que tu montes ? c'est l'arrière qu'est-ce qui nous fait de fumer ? salut Dark bonnes nuits bonnes nuits Dark sur BC Donc il parle d'un outil quand même Pour venir Aléser le triangle si besoin Donc ils ne sont pas contre Ils retouchent ce triangle Ils le précisent pour que ce soit bien libre Initial setting Je ne l'avais pas vu Fred Tu te rends compte ? Ce que tu m'as dit initial setting Je ne l'avais pas vu Je viens de le voir là maintenant Comme il fallait du coup Ouais nickel C'est sportif C'est sportif Et attends Là c'était des petites À l'arrière c'est des plus longues C'est un carton qui t'embête pour serrer Ah ouais donc attends Et ouais À l'arrière je me suis trompé Je les ai mis en haut Je me suis trompé Alors comment l'enlever ça ? Maintenant que je l'ai rentré moi avec une pince Tu mets dans un étau Tu prends à ton avis Sur top Avec un marteau sur le T Tu t'en aïsses Ouais sinon Regarde j'ai ça Ouais tu pousses de l'autre côté Si tu peux Bingo Ça va Ça s'enlève Ça il faut qu'il se fasse un petit peu Ces trucs là aussi Et bon Bingo On va laisser ça pas loin Alors Donc ça Ça va comme ça Donc l'insert Alors de toute façon On va essayer l'initial setting On va essayer le réglage de base De boîte Et puis après Ça c'est quelque chose Moi par exemple Sur le S-Works Aujourd'hui J'ai mis les inserts à l'extérieur En fait Parce qu'il y avait tellement de On faisait tellement de Casquettes Que Il fallait élargir la voie En fait Élargir la voie Pour gagner en stabilité Et après Bon bah Avec les 2-3 modifications Qu'on a fait La voiture Était vraiment Bien mieux On s'est bien On s'est bien marré Avec Avec Jean-Phi C'était bien sympa Allez Les petites rondelles Donc tu vois Ça c'est le réglage Ça reste un réglage de boîte On la met de boîte Les diffs On fait tout de boîte Mais bon Très vite à mon avis Ça va partir Un réglage perso A voir A voir C'est le réglage Ça va être un pilote lambda Je pense Il doit y avoir Des pilotes Comme vous et moi Qui pilotent Et qui essayent Avec Qui réglent une voiture Pour lui Avec un pilotage Assez simpliste Est-ce qu'il y a une voiture De baille En test mode C'est un pilote Pour moi Ah ouais Je pense que sûr Pourtant je dirais Qu'il faut avoir Une voiture facile En course Ouais mais Sauf que Facile pour eux C'est extrêmement Dur pour nous C'est eux Ils ont Ils ont plus De jours de roulage Que de fois T'as respiré Donc J'aime beaucoup L'image Ouais C'est une métaphore Parce que sinon Putain Les mecs C'est une machine de guerre Non mais ouais Je pense Qu'ils ont En fait Ils peuvent se faire Dans une voiture Compliquée Parce qu'ils arrivent A la piloter Je sais pas La super empreinte Je dirais Que ça différen Entre les catégories Parce qu'en dixième Autant Je vais aller chercher Une voiture Où je vais pouvoir Faire une demi-heure Sans faute En revanche En dixième Je vais aller chercher Alors j'ai J'ai l'impression D'avoir un peu plus De jeu Sur le triangle Gauche Que le droit Ouais bref Ah oui C'est ton premier roulage Et l'autopie après Ouais mais ça vient Des inserts Qui sont pas enfoncés De la même manière Ah ouais Ouais Est-ce que c'est bien libre Et tout là Ah ouais Super Mais je pense que ça Ça pourrait être plus libre Parce que Parce qu'avec la poussière Faudra voir avec la poussière Monte ta voiture De base C'est ton premier roulage J'ai fait une autopsie après Les triangles ont l'air Super durs quand même C'est du X-Hard Donc Après je vois Qu'il y a des trous ici Est-ce que c'est fait Pour mettre des plaques Pour mettre les plaques J'ai pas vu cette option Parce qu'il y a ça Chez X-Ray Alors Tu vois là Les vis Ici On vient monter Les vis Pour le Le groupe Et Don't stop setting Et donc Il y a une option Qui est En fait Celle Où c'est pas la vis Qui vient faire buter Sur le châssis C'est une tête Comme ça Et bien moi Moi je préfère Vraiment la tête Comme ça Donc ça C'est le truc C'est une vis bombée Ouais C'est une vis bombée Mais qui vient se visser Par la clé à laine D'en haut En fait Tu vois En gros La tête Elle est creuse En haut Alors Ça se fait dans tout Pour l'autre Non non Pour l'autre C'est pareil Sauf que D'un côté Celle de base C'est juste une simple vis Comme ça Ouais Que j'aime pas Et l'option C'est celle Où en fait C'est la vis Mais avec un chapeau De l'autre côté Pour venir en appui Chez S-Work C'est bien Nous on a ça Dans le kit De base Celle avec la tête arrondie Ouais Chez S-Work C'est de boîte Je trouve ça dommage De ne pas avoir Mis ça de boîte Parce que C'est une simple vis Ouais Et Ouais Je trouve ça dommage Parce que Les vis à la fin Ça rentre dans le châssis Ça le bouffe Quoi Donc ça vraiment Ça vraiment Tu vois Je suis même Presque pas tenté De le mettre Est-ce que J'en ai pas Du S-Work C'est le même Diamètre C'est la même taille Ah ouais Là j'aime pas ça Là J'aime pas ça Attends Je les ai là Tu vois C'est ça Ah ouais C'est peut-être Pas la même taille Ah si C'est la même taille Tu vois Chez S-Work Je préfère 1000x100 C'est de les prendre Bah oui Écoute Oui Je vais pas m'en priver J'en ai 4 là Et J'ai même pas envie De bouffer le châssis C'est le même diamètre 4x8 Donc ça Je vais en monter une Ah ouais Je trouve ça tellement dommage Donc du coup Tu peux Tu peux la viser l'intérieur T'as une empreinte Dans la vis C'est ça Ouais Là Je trouve ça tellement dommage De pas l'avoir mis Ah oui Oui c'est bon Bien bien d'accord Voilà Tu vois Est-ce qu'il vient appuyer sur le châssis Au lieu que ce soit juste Une tête de vis toute petite Bon bah il y a cette fameuse option Qui est Qui est pas une option Chez S-Works Ouais par contre Je vais pas la mettre Parce que je me demande S'il a longueur Bon ça passe à côté De la Non mais de toute façon Ouais non ça va aller On va voir Écoute On va surveiller ça de près Donc il faut que ça dépasse De 2 mm Il le marque Ouais Je préfère monter ça de suite Et puis l'option On prendra l'option Ça c'est dommage Tu vois Ça c'est un truc Bon C'est pas indispensable On a fait avec des vis BTR Pendant des années Mais quand même Là t'as l'impression Que c'est reculé Ce genre de choses Tu vois Ouais et les vis BTR Voyons Ouais elles prennent Beaucoup moins de taille Bon dans le risque Tu sais quoi On va pas les mettre Parce que je pense Que les longueurs Sont pas les mêmes Donc on va faire Avec la BTR En attendant J'ai pas envie De faire une bêtise Sur les longueurs C'est pas les mêmes Longueurs du tout Ouais Je pense Juste le risque Il démontra plus d'un côté Et oui Mais de l'autre côté Si tu veux Il y a la noix Au-dessus de cardan Donc qui va passer Pas trop loin Ouais Tu vois Donc je voudrais pas Que Pas trop loin Mais genre trop branche Ou c'est juste Oh bah regarde Bon tu miras Il monte jamais aussi haut Mais On va pas prendre le risque On va mettre Directement La bonne option Je vais mettre Les BTR En attendant De toute façon Le kit Lundi C'est Pâques Demain Je continue De le monter Et mardi Et mardi Matin Je passe Commande Option Très importante Pour moi Ouais c'est pas Pour moi c'est pas C'est pour éviter Que ça marque le châssis Ouais A la limite Ouais J'aurais aimé De marquer le châssis Oui c'est pour éviter De marquer le châssis Pour moi c'est Je sais pas Même si le châssis On va le défoncer D'accord Je sais pas Ça me semble tellement Je sais pas Je sais pas Voilà Bon C'est comme ça Il existe 2 mm En plus le filet Il est déjà fait Ouais je trouve que Je trouve pas Que ce soit super Après on a fait avec ses BTR Pendant des années C'est sûr Mais bon Je sais qu'il y en a qui mettent des Je sais pas ce qu'ils mettent Mais d'une manière Ils protègent les Les pattes Les oreilles Ouais Je crois qu'ils y collent Tu sais des petites feuilles d'aluminium Enfin c'est des petites baguettes Tu sais En mécanique Il y a des On appelle ça des jeux de paillettes De plusieurs épaisseurs C'est pour vérifier Les jeux Les portées sous tête Ou les trucs comme ça Ah ouais je vois Et il y en a qui sont super Je sais que c'est que J'en ai francs J'en ai trop Je pense que c'est ça qui C'est des trucs De ce genre là Qu'ils mettent D'accord Allez il est Deux heures On aura fait quand même Un bon petit montage On continue demain soir Ou même Vu que c'est lundi de Pâques Il y a des gens qui travaillent pas Je pense qu'on On va continuer l'après-midi Vous en pensez quoi ? Ouais Début Début d'après-midi Voilà Allez On laisse les choses telles qu'elles On touche à rien Je trouve qu'on a bien avancé Tu vois C'est plutôt bien Après on part sur l'avant Hop hop Ensuite On monte les trains Les renforts châssis La direction Les bavettes Les bavettes Le moteur Le moteur On prendra carrément L'Obiwink que j'ai Et voilà Et c'est top Alors Tu vois Il parle des saddle packs Que tu mets Soit t'en prends des grands Ou soit tu prends les shorties Moi je vais mettre les shorties Donc tu peux les mettre en position Soit avant Soit arrière Tu veux les mettre en ? Tu sais quoi ? En fait j'en ai aucune idée Je sais pas Toi tu les mettrais où ? Au milieu Moi peut-être Pour avoir le plus Non 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 Moi je les mets Moi pour l'équilibre Je les mettrais derrière Parce que T'as quand même Un putain de poids A l'avant Ouais Le transfert Pour moi Si tu les mets à l'avant Le transfert des masses Va être vraiment bizarre La direction Pour moi tu me diras C'est une faume à bouger Donc Non même pas C'est deux vis Ouais c'est deux Oui Oui c'est Ouais J'ai envie de dire En trois packs T'as le temps de faire les trois trucs C'est vrai que Je trouve que C'est vrai que C'est un des problèmes Des briques Des packs Des 4s Des blocs Je trouve qu'il y a pas mal de masse Quand même Qui est à l'avant Et que l'arrière Tu mets des 6s Ou des shortis Enfin tu mets Ouais des 6s Ou des shortis Bah des shortis Mais Des shortis Deux shortis je mets Parce que Tu mets pas des 2s Des 2s normales Non Des shortis D'accord Bah c'est 2x2s Ouais mais t'aurais pu mettre 2x2s normales Et pas avoir besoin De mettre des trucs Ah oui Ouais Mais comme les shortis Je les ai déjà Ouais Donc on va faire ça Et c'est vrai que Je trouve qu'avec les briques On a quand même Beaucoup de masse à l'avant Et j'ai l'impression Que l'arrière est vraiment Délestée Pour Pour pivoter En fait Pour glisser quoi En fait Les briques C'est Enfin même Mugen Roule dessus Mais c'est C'est très très vieux Comme Pour l'implantation Ça tend à changer Ça m'étonnerait Que le prochain écho Soit comme ça Chez Mugen Ouais tu penses Qu'ils vont partir Sur du saddle aussi Bon j'en ai aucune idée Mais En vrai J'en ai aucune idée Ça ne me donnerait pas Qu'il reste Donc sur ça Parce que la voiture Est très performante La voiture Est une des meilleures Du monde Contestablement En break Mugen Ils sont très très peu Innovateurs Il reste beaucoup Sur leurs acquis Donc Ça ne m'étonnerait pas Que ça change Et en même temps Ça ne me donnerait pas Que ça reste Faudu avec Après Ils en sont venus A l'émulsion Aussi En option Sur le Mugen Donc Tous les requins Roulent avec Mais d'autres marques Donc Dans les verres Dans les verres Dans les exigences Les requins Donc Si personne roule avec Ça ne sera pas sorti Donc là Ça va être intéressant Ils expliquent Comment faire un rebond Moyen 50% Comment faire un grand rebond Un gros rebond Allez Bon Écoutez les gars Vivement demain J'ai envie de dire Pour la suite Pour la suite Allez Je vous laisse Le mot De la fin Bonne Tout le monde Merci Le monde Il n'y a pas X-Rest Il y a de X-Rest Mais ils n'ont pas De cause Dans leur kit Allez A demain Pour la suite Merci les gars Merci à tous ceux Qui étaient là Dans le chat Merci à tous ceux Qui ont fait des dons Qui soutiennent la chaîne Demain on se retrouve En début d'après-midi On continue le montage Ça sera la partie 2 En espérant Qu'on la finisse Pour demain soir Et puis voilà Allez En attendant demain Reposez-vous bien Je vous souhaite De joyeuses packs Et on vous souhaite A tous Bon vol Bon route Et bonne balade Salut tout le monde Bon route